C'est un bassin versant miniature, une maquette géante pour comprendre le cycle de l'eau, un terrain de jeu expérimental. Ici, à Corcoe-sur-Logne, en Loire-Atlantique, sur le site pédagogique du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement, le CPIE, 4000 enfants, un millier d'adultes et des élus sont accueillis chaque année. Objectif, les sensibiliser à la gestion durable de l'eau sur les territoires. Je vais vous proposer de vivre une activité qui va être un jeu de rôle sur la gestion de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Depuis 2022, un programme permet donc d'accompagner les élus des commissions locales de l'eau et des conseils syndicaux dans leurs projets environnementaux. La formation est théorique et pratique, pédagogique, ludique, participative. C'est vraiment mettre les élus en situation de décisionnaires de l'eau, donc ça tombe bien puisque c'est ce qu'ils sont dans la vraie vie. À l'échelle de leur village, il va falloir qu'ils prennent des décisions techniques rapidement pendant le jeu de rôle. Et ils doivent gérer leurs eaux usées, alimenter leur village en eau potable et coopérer. On a pensé le cycle de formation en trois temps. Premier temps ici pour revenir sur des notions de base autour du bassin versant, de la solidarité de bassin. Un deuxième temps pour parler du rôle des élus, clairement autour de la gestion de l'eau. Et le troisième temps vraiment autour de points très spécifiques, de points techniques. On a un renouvellement des élus qui s'opèrent régulièrement et donc il faut leur rapporter cette connaissance sur les questions de l'eau. Exemples d'ateliers spécifiques et techniques ici en Vendée. Le thème du jour, le changement climatique et la gestion quantitative de l'eau. On met en commun nos visions, ça approfondit nos connaissances, ces formateurs, ces précurseurs. Puis ça nous enrichit pour avoir une vision complète du sujet, pour ne pas rester sur nos acquis. On va échanger sur des points d'information qui nous interrogent dans nos pratiques et dans nos réflexions. Les actualisations de l'information participent à notre bagage culturel, politique et nous aident à prendre des décisions. Ces formations ont été bâties par le CPIE, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et les trois syndicats de bassins versants, Grandlieu, Vie et Jaunet et le bassin versant de la Sèvres-Nantaise. On a des bassins différents, entre un bassin côtier et un bassin plus continental. Mais les enjeux se croisent et puis du coup on a tout intérêt à travailler ensemble. Le rôle de l'Agence de l'eau est déterminant dans cet aspect mutualisation. Prendre un peu aussi de la hauteur par rapport à nos enjeux de territoire. On est surtout là pour animer le processus, aider à la construction et faire en sorte que tous les élus viennent et participent sereinement aux débats qui ont lieu. Depuis 2022, déjà 150 élus et membres de commissions locales de l'eau ont participé à huit cycles de formation. Partage d'expériences, partage de connaissances, la montée en compétences, la convivialité. Le fait de rencontrer leurs homologues, de voir qu'ils avaient les mêmes questionnements, ça permet, je pense, de les motiver à continuer à agir. On a besoin de mobiliser les élus, non seulement parce que jusqu'à aujourd'hui on a traité les problèmes d'eau sur les aspects qualité, mais aujourd'hui avec les changements climatiques, on s'aperçoit aussi qu'on peut être contraint par des aspects quantitatifs. Ce cycle de formation doit s'inscrire dans la continuité en fonction de l'actualité de nos territoires et ce travail en commun qui a été initié ne demande qu'à se poursuivre. Le souhait, c'est que le partenariat continue, voire qu'il s'étoffe peut-être avec d'autres syndicats de bassins versants du territoire qui pourraient nous rejoindre sur des prochains temps. Forcément, la prise de conscience, je pense, est accélérée notamment aussi du fait des événements climatiques et donc il y a une urgence à agir et à travailler ensemble. On va travailler sur la gestion intégrée des eaux pluviales avec des visites de terrain et là, c'est des attentes qui ont été remontées des participants eux-mêmes. L'intérêt des élus comme l'intérêt de l'Agence de l'eau, c'est de permettre une co-construction d'une politique de l'eau qui soit partagée mais le consensus ne pourra se faire que si tous les acteurs de l'eau discutent ensemble et construisent ensemble autour de sujets éminemment complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada